Mesdames et messieurs, bonsoir, chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine. Madame Deussen, retenue par une réunion qui dure plus que prévue, m'a prié de vous accueillir ce soir pour la première conférence débat de ce cycle d'automne. Je le fais volontiers, je le fais d'autant plus volontiers que la personnalité que nous allons évoquer ce soir, Victor Klemperer, universitaire, romaniste, spécialiste du XVIIIe siècle français, accessoirement cousin du chef d'orchestre Otto Klemperer. Et si vous me permettez cette touche personnelle, l'un des auteurs qui m'a le plus marqué lors de mes études d'allemand. J'ai lu à la fin des années 60 son ouvrage sur la langue du troisième rail, LTI, Lingua Tertzi Imperii, dans l'édition publiée en Allemagne de l'Est. Un ouvrage qui m'a fasciné à l'époque par son analyse clinique implacable, je vous en dirai maintenant pour utiliser le français moderne sans concession, de la langue allemande des discours et du quotidien, modelée ou plutôt violentée par les nazis. Une langue, celle des penseurs et des poètes, mise au pas, comme les institutions et la population, dénaturée, déshumanisée par le recours au lexique de la zoologie, de la génétique et de la technique, où les masses deviennent un matériau brut à travailler. Une langue boursouflée, où l'emploi du superlatif est réservé au régime nazi. Une langue qui, paradoxalement, recourt au latin pour cacher, voilée des réalités désagréables ou indérangeantes, alors que parallèlement, tout a été fait depuis la Première Guerre mondiale pour germaniser les mots d'origine étrangère. On se souviendra que téléphone devient Fernsprechen, auto devient PKV, etc. Une langue confisquée, comme l'écrit Frédéric Jolie, dans le titre de son essai, qui vient de sortir aux éditions Premier Parallèle, qui est en vente d'ailleurs à l'entrée, et qui est consacrée à Victor Klemperer, diariste de la manipulation de la langue allemande et la subversion insidieuse des esprits pendant toutes les années d'oppression. L'ouvrage de Frédéric Jolie a un sous-titre « Lire Victor Klemperer aujourd'hui ». Cette référence au présent est évidemment loin d'être fortuite. Comment ne pas s'interroger aujourd'hui sur le langage, à une époque où la langue du marketing commercial et politique rend poreuse la frontière entre vérité et mensonge, où les réseaux sociaux sont des vecteurs de messages de haine et où certains chefs d'État ont le lexique d'un enfant de CM2. Si, comme l'écrit Victor Klemperer, on désigne l'esprit d'un temps par sa langue, alors nous avons tout lieu de nous inquiéter. Pour évoquer Victor Klemperer et le caractère éminemment actuel de sa pensée, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Frédéric Jolie, essayiste et traducteur, auteur notamment de Robert Mouzil, « Tout réinventé » paru aux éductions du Seuil en 2015 et que M. Jolie nous a présenté en 2016, et de l'essai que nous venons de citer. Frédéric Jolie a donné de nombreuses traductions d'auteurs de la première moitié du XXe siècle, comme Georg Zimmel ou Walter Benjamin et docteurs contemporains comme Jürgen Habermas ou Sigmund Baumann. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à un autre Frédéric, Frédéric Salé, historien, spécialiste de l'histoire du nazisme, que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir ici, comme Frédéric Jolie, et qui donnera la réplique à notre orateur. Je passe maintenant la parole à Frédéric Salé. Merci beaucoup. À mon tour de remercier la maison Anne-Éric Chahine pour l'invitation, et cette fois de l'autre côté du bureau, puisque je serai à la modération de la soirée. J'ai été ravi de la proposition qui m'a été faite autour du livre de Frédéric Jolie, « La langue confisquée », puisque Victor Klemperer a été un auteur à l'idée éminemment marquant pour moi également dans mes années étudiantes, puisque ça a été un peu une porte d'entrée sur la période qui a été ma période de prédilection, les années 1933-1945, et je dois dire que je l'avais laissée de côté jusqu'au livre de Frédéric Jolie, et le sous-titre « Lire Victor Klemperer aujourd'hui » pour moi était « Redécouvrir Victor Klemperer aujourd'hui ». Donc Frédéric Jolie, bonsoir. On va débuter tout de suite avec le vif du sujet. Votre livre est sur la langue du Reich, la langue qui a été pervertie par Hitler, et autour de la figure de Victor Klemperer. Je crois que pour lancer la soirée, il serait intéressant de rappeler qui est Victor Klemperer et qui est Victor Klemperer en 1933, parce que si ma mémoire est bonne, quand il publie LTI, je crois que le sous-titre est carné d'un philologue, alors philologue, universitaire, diariste, romaniste, comme ça a été présenté. Quel est votre point de vue là-dessus ? Oui, bonsoir, merci pour votre présence. Alors, en 1933, Klemperer a eu une petite cinquantaine d'années. Il enseigne effectivement la philologie à l'université technique de Dresde, où il vit et enseigne depuis 1919. Comme cela vient d'être dit, il est un philologue, c'est-à-dire que la philologie est une discipline qui consiste à réunir les bonnes conditions d'interprétation d'un texte en recourant à la fois à la critique et à l'herménotique. Klemperer est un grand spécialiste des Lumières françaises, de la littérature française en général. Il a soutenu une thèse sur Montesquieu, dans la foulée de laquelle il a publié un grand ouvrage en deux tomes consacré à l'auteur de l'Esprit des lois. Il est l'auteur également d'une très vaste histoire de la littérature française, publiée en deux tomes en 1925 et 1926. Et il est avant tout, je crois, un grand amoureux des Lumières françaises. C'était un très grand lecteur, je l'ai dit, de Montesquieu, mais également de Voltaire, de Diderot, de Rétif de la Bretonne. Et au printemps 1933, quelques semaines à peine après l'arrivée des nazis au pouvoir, il écrit, il consigne dans son journal « L'art du XVIIIe siècle, art de lire et d'écrire, un art qui est en train de renaître ». Je crois que ça, c'est une phrase qu'on trouve dès les premières pages des journaux et qui est tout à fait capitale. Dès le départ, il voit dans l'art de lire et d'écrire une sorte de ligne de conduite pour les années à venir dont il devine, dont il sait déjà qu'elles seront des années de persécution. Votre ouvrage est construit de la façon suivante. Il est découpé en trois axes principaux avec une première partie à laquelle j'étais le plus sensible, c'est la partie sur l'observation du régime nazi, du régime nazi au pouvoir sur la période 1933-1945. On va commencer avec cette période. Klemperer a vraiment commencé son journal si je m'abuse, en 1933. C'est-à-dire que la période d'avant 1933 où pourtant le langage nazi est en place, on pourra revenir sur Mein Kampf, sur les différents discours hitlériens, c'est-à-dire que le langage ne lui avait pas encore sauté aux yeux. Cette modification de la langue était restée un petit peu marginale. En fait, pourquoi a-t-il fallu attendre que les nazis soient au pouvoir pour que Klemperer s'intéresse à cette modification du langage ? Je crois que Klemperer ne prend pas tout de suite conscience de ce qui est en train de se passer. C'est une prise de conscience un peu tardive. Ce que je dois préciser, c'est qu'il tient des journaux depuis son plus jeune âge. C'est un grand diariste. Il tient des journaux depuis quasiment son adolescence. Et en 1933, il a déjà derrière lui des milliers de pages de journaux. Mais comme vous le dites, effectivement, ce n'est qu'à partir de l'arrivée des nazis au pouvoir qu'il commence à s'attacher à cette question. Et ce sont quelques constats qui vont, à mon sens, le décider à étudier ce sujet. D'abord, très vite, dès le mois d'avril, il constate l'intrusion de mots appartenant à une sphère bien précise, en l'occurrence la sphère de la mécanisation, dans d'autres sphères. Il constate un accroissement spectaculaire des termes techniques et leur empiétement sur des domaines qui ne relèvent pas de la technique. Et il devine tout de suite, il a cette espèce d'intuition que ces mots relevant d'un lexique de la mécanisation ont un effet mécanisant très rapide. Et surtout, il y a un constat qui, là, pour le coup, le terrorise absolument, qui, je crois, est à l'origine de sa décision d'étudier le langage nazi. Il devine très vite que la terminologie nazie contamine aussi ses adversaires. Et ça, ce constat-là le plonge dans un véritable effroi. Et c'est ce constat précisément qui le met au travail. Avec d'autres, aux côtés d'autres, il constate en ce printemps 33 beaucoup d'autres choses. Par exemple, il voit aussi que des mots et des tournures nazis pénètrent la littérature non politique. C'est un grand lecteur de littérature étrangère. Il lit notamment beaucoup de romans américains, des traductions allemandes de romans américains, celles qui sont encore accessibles, disponibles, plus pour très longtemps. Et il découvre dans ses traductions de romans américains des tournures spécifiquement nazies. Alors, effectivement, la notion de mécanisation du langage, c'est quelque chose qui apparaît dans les archives nazies au printemps 33. Alors, pour certains, moi, pour ma part, pour ma thèse, j'avais travaillé sur les voyageurs étrangers qui étaient partis en Allemagne dès 33. Et pour certains, justement, cette volonté de mécaniser le langage, pour beaucoup, était symbole, en fait, de modernité. On trouvait une certaine modernité du langage et une certaine novation dans la pratique du discours. Et certains, en fait, prenaient le contre-pied de Klemperer qui, lui, sombrait dans l'effroi. D'autres prenaient ça pour vraiment quelque chose comme une avancée. Je pense à Vladimir Dormesson, le papa de Jean Dormesson, qui, en arrivant en Allemagne, était fasciné par cela. Est-ce que Klemperer est un ovni au printemps 33, en prenant des pincettes et en prenant du recul par rapport à ces termes mécaniques du langage ou, au contraire, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'intellectuels ? C'est un ovni peut-être pas, mais ils sont très peu nombreux à avoir conscience de ce trait caractéristique. A ma connaissance, il y en a deux. C'est Klemperer et Thomas Mann. Tous les deux, très vite, constatent, et je crois effectivement qu'ils sont les seuls à cette date, une sorte de combinaison de primitivité et de science totale. De primitivité, c'est-à-dire de barbarie brute, de culte de la violence, et de science totale. Thomas Mann, par exemple, parle d'un romantisme technicisé, d'un mélange de robuste modernisme, d'efficacité avancée et de rêve du passé. Et ce mixte-là, extraordinairement singulier, je crois qu'il n'y a pas à cette date d'équivalent ailleurs, cette combinaison sans équivalent, il devine tout de suite qu'elle est létale, en fait, qu'elle porte en elle les pires des périls. Il parlera bien plus tard, à l'après-guerre, dans son grand roman, Le docteur Faustus, d'un monde révolutionnaire et rétrograde, fasciné par la modernité technologique et montrant par ailleurs des traits archaïques. Et Klemperer opère précisément ce constat en même temps que lui. On peut citer aussi le philosophe Ernst Bloch, qui, dans son grand ouvrage « Héritage de ce temps », forge un terme qui n'est pas d'une élégance extrême, mais qui est, je crois, qui a le mérite de la précision, Ernst Bloch parle de non-contemporanéité pour désigner une situation historique où des couches très diverses, d'une même population, cessent de partager les mêmes expériences. tout simplement parce que certaines mènent un mode de vie façonné par la vie industrielle, tandis que d'autres, au contraire, parce qu'elles vivent dans des régions beaucoup plus rurales, connaissent un style de vie plus tourné vers le XIXe siècle, par exemple. Et donc, voilà, on assiste à cette date en Allemagne à une situation extrêmement complexe, contradictoire, ambiguë, qui constitue le terreau de ce langage. Alors revenons sur cette langue nazie qui a été profondément violente. Vous avez un terme que je trouve très bien choisi dans le bouquin. Vous parliez de l'ensauvagement des mots. C'est qu'Hitler a ensauvagé les corps, ensauvagé le sol, et là, voilà qu'il ensauvage les mots. Est-ce que cet ensauvagement, selon vous, selon vos lectures, est quelque chose qui a été planifié de longue date par Hitler ou est-ce que c'est l'emballement du pouvoir qui l'a amené à réfléchir peut-être un peu plus que de raison à la façon dont il allait façonner ce langage ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui vient de longue date qu'on peut retrouver dès les premiers discours hitlériens, je pense au discours de Lechfeld en 1919 à Munich. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre d'ensauvagement des mots ou est-ce que c'est vraiment la pratique du pouvoir qui a modifié la langue ? Klemperer va se poser cette question raison pour laquelle je crois qu'il y a un aspect très généalogique dans son geste critique dans sa démarche. C'est quelqu'un qui est d'une grande humilité, qui refuse de plaquer sur le réel des schémas préétablis. Il préfère se poser des questions très simples, très concrètes, quitte d'ailleurs à ce qu'elles ne soient pas forcément très bonnes. Par exemple, il se pose au départ la question de la première apparition du mot pour finir par réaliser que ce n'est pas une bonne question parce qu'il est au fond quasiment impossible de déterminer le moment où un mot fait son apparition. Par contre, il va raffiner son raisonnement au fil des mois pour en arriver à se poser la question du moment où un mot revêt une nouvelle exception. Et pour prendre par exemple le mot sous-homme, il va le trouver dans, il va le découvrir par hasard parce qu'il lit énormément de littérature dans un roman de Théodore Fontaine paru à la fin des années 1890 Fontaine plaçant ce mot dans la bouche d'un de ses personnages. Pour autant, après réflexion, il va découvrir que ce terme de sous-homme revêt véritablement une nouvelle exception, une exception authentiquement, spécifiquement nazie bien plus tard au cours des années 20. Donc, je crois que nombre de termes composants ce langage nazi déjà très constitué au début des années 30 peuvent être constatés à la fin du siècle précédent et surtout peuvent être constatés au cours de la Grande Guerre. Il établit, Kleinperer va établir un lien direct entre LTI et ce qu'il appelle le langage de la Première Guerre. C'est-à-dire le langage de la génération des tranchées dont il fait partie puisqu'il a lui-même servi tout au long de la Première Guerre mondiale qu'il connaît bien donc et qui est celui d'une communauté bien précise cette communauté que Ernst Junger a appelé la Blutgemeinschaft, la communauté du sang. Une communauté qui n'a pas toléré la reddition, une communauté charismatique qui s'est toujours considérée totalement exempte d'une certaine moulesse ou d'une certaine efféminisation des rapports capitalistes. Je cite des termes même de cette génération qui parlent beaucoup des féminisations et il voit donc que cette langue que ce langage nazi est extrêmement redevable du langage de la Grande Guerre. Donc c'est complexe. Il y a des termes datant de la fin du XIXe siècle, des termes qui sont apparus au cours de la Grande Guerre, d'autres termes qui ont été forgés par les nazis dans les années 20 et tout cela effectivement se cristallise tout au long des années 20 jusqu'à, je crois, adopter forme définitive au début des années 30. Alors effectivement, le poids de la Première Guerre mondiale, nous en histoire, on le sait depuis plusieurs années, cette Première Guerre mondiale a sédimenté le nazisme en actes dès les années 20 et au pouvoir dès les années 30. Est-ce qu'il y a un lien direct entre cette Blutgemannschaft, cette communauté du sang, et ce qui va devenir la Volksgemannschaft, cette communauté nationale, cette communauté du peuple à partir des années 30 ? Est-ce qu'il y a un lien vraiment évident ? Est-ce qu'il y a une particularité de la langue de la Première Guerre mondiale en Allemagne ? Ou est-ce que finalement le langage de la Première Guerre mondiale est un langage universel ? Si je vous pose cette question, c'est que je me suis rendu compte que quand Hitler par exemple s'adresse aux anciens combattants britanniques-américains-français qui lui rendent visite pendant les années 30, c'est parmi les étrangers qui comprennent le mieux Hitler, parce qu'il voit en lui un camarade, un camarade qui sait employer les bons mots avec le bon public. Donc est-ce qu'il n'y a pas un langage universel ? Pourquoi il y a eu ce langage propre en Allemagne ? Est-ce qu'il y a quelque chose de propre à l'Allemagne dans le langage de la Première Guerre mondiale ? C'est une question qui est très complexe et délicate. C'est la question, je crois, de ce que Klemperer appelle le détronnement de la raison. Alors, y a-t-il une spécificité allemande ? Klemperer est Klemperer est omnubilé, je crois, par la question, l'enjeu du romantisme, du romantisme allemand. Je crois qu'il faut évoquer le romantisme pour répondre à votre question. Et la difficulté est qu'il n'a pas de, je crois, me semble-t-il, de position bien affirmée sur le sujet. C'est-à-dire qu'il oscille en permanence entre deux positions. D'un côté, il opère une distinction très nette entre romantisme allemand et romantisme teuton, c'est-à-dire entre un courant philosophique et poétique bien particulier à l'heure de Herder aux années 1820 et une sorte de mentalité ou d'état d'esprit férocement hostile aux lumières françaises. Et il a tendance à exonérer à certains moments je dirais le courant philosophique et poétique pour rejeter la responsabilité sur cet état d'esprit, cette mentalité hostile aux lumières. Mais il ne fait pas cela en permanence. C'est-à-dire qu'il lui arrive aussi de ne parler que d'un seul et même romantisme, un seul et même romantisme allemand auquel il attribue véritablement la paternité de ce détronnement de la raison. et il oscille sans cesse entre ces deux positions en considérant que le romantisme allemand était porteur d'un idéal humaniste mais que cet idéal humaniste à un moment donné a cessé de servir de bouclier contre une conscience nationale poussée à ses limites, à son paroxysme. à un moment donné la conscience nationale poussée à ses extrémités je reprends ces termes fait comme fondre le bouclier de l'idéal humaniste. Et il attribue ce processus à un trait caractéristique à ses yeux du romantisme qui est l'absence de limites totale. Donc voilà, je crois que la question du romantisme allemand est très importante si l'on veut parler d'une spécificité ici. Alors j'ai été surpris dans l'ouvrage et j'aimerais connaître votre avis là-dessus de l'absence de Mein Kampf. La réédition de Mein Kampf agite la communauté et le landerneau historien actuellement entre ceux qui pensent que Mein Kampf est un livre fondamental pour comprendre le nazisme et d'autres qui, au contraire, y voient une vision beaucoup plus hitléro-centrée. Est-ce que Victor Klemperer a lu Mein Kampf ? Est-ce que les mots que l'on trouve dans Mein Kampf sont des mots qui ont permis de figer le langage nazi dans le marbre ? Ou est-ce que finalement le langage nazi n'a fait qu'évoluer depuis Mein Kampf ? Il ne lit pas tout de suite Mein Kampf mais je crois que s'il ne le lit pas tout de suite c'est qu'il s'intéresse avant tout aux mots qui sont prononcés autour de lui dans la rue dans les commerces dans le bus je crois qu'une autre explication au fait qu'il ne lit pas tout de suite Mein Kampf mon sentiment est qu'au fond il s'intéresse beaucoup moins aux dignitaires nazis qu'à la croyance générée par ce langage et par le degré de croyance de la population je crois que sa véritable obsession c'est de déterminer dans quelle mesure la population adhère à cette idéologie vous trouvez là je parle surtout des journaux puisque nous évoquons pour l'instant les années 30 j'en profite pour dire que LTI ne sera écrit qu'à l'après-guerre en 45 à partir de la masse des journaux mais en ces années 30 Klemperer écrit ces journaux les consigne au quotidien et ce sont vraiment encore une fois ce n'est pas un théoricien c'est quelqu'un d'une très grande c'est un je dirais une démarche empiriste il écoute il lit et il consigne c'est tout donc il ne croise pas de dignitaires nazis naturellement il s'intéresse aux gens il s'intéresse au langage qui est parlé d'abord à l'université au langage qui est parlé dans la rue par ses voisins je crois que c'est la raison de cette non-lecture qui interviendra plus tard alors dans les thématiques évoquées dans votre livre il y a la question évidemment de l'Allemagne mais aussi la question de l'Europe cette question de l'Europe c'est une question sur laquelle on a beaucoup réfléchi dans les années 20 dans les années 30 il y avait déjà des projets européens européistes et Victor Klemperer ne fait pas de référence particulière à cette Europe comment vous l'expliquez est-ce que c'est une focalisation vraiment sur ce qui se passe en Allemagne or on sait que Victor Klemperer est un intellectuel il est ouvert sur le monde pourquoi cette absence d'Europe alors la première chose c'est que je veux dire que Klemperer comme beaucoup d'allemands de juifs allemands était passionnément amoureux de l'Allemagne et de la culture allemande et en tant qu'intellectuel et universitaire il n'avait pas été jusqu'à sa 50ème année d'un progressisme exceptionnel c'est un intellectuel je dirais qui se considère à la fois libéral et conservateur et patriote il a même été tenant d'une d'une doctrine la psychologie des peuples qui un tenant certes très modéré mais un tenant d'une doctrine qui consistait à à à essentialiser les peuples européens ce patriotisme mais même qui fut qui pu être à certains moments un véritable chauvinisme il il mettra un certain temps à s'en départir et il ne s'en départira véritablement qu'après avoir perdu toutes ses illusions sur l'Allemagne et cela prendra quelques années tout de même donc l'Europe effectivement en ce début d'année 30 ne fait pas ne fait pas partie de sa constellation je dirais intellectuelle et affective par contre au fil des années ces dernières illusions sur l'Allemagne disparaissant il 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 s'intéressera de plus en plus à cette notion d'Europe bien conscient toutefois de son instrumentalisation par les nazis et bien conscient de l'impossibilité les nazis l'instrumentalisant de la reprendre à son compte à ce moment là et est-ce qu'on pourrait pas voir dans cette dans ce retour alors retour en grâce c'est exagéré mais dans cette reprise de la thématique européenne peut-être son amour profond aussi pour les lumières on avait parlé en propos liminaires de son attachement aux lumières et à toute la pensée du 18ème siècle on a évoqué Montesquieu vous évoquez également Rousseau dans l'ouvrage en quoi cet amour peut-être premier je connais moins bien Klemperer que vous évidemment mais j'ai l'impression que effectivement ça a fait vraiment ça l'a forgé intellectuellement cet amour des lumières est-ce qu'on peut trouver un lien là encore sur la pensée de Klemperer tout au long de sa vie ou est-ce qu'à un moment donné il a laissé cet amour des lumières de côté pensant que justement les anti-lumières que sont les nazis étaient arrivés au pouvoir là sa passion pour les lumières a été de tout temps mais à un moment donné on est en je pense qu'on est en 1936 ou 1937 il écrit dans les journaux une phrase très brève il dit mais mes deux seuls compagnons seront désormais Voltaire et Montesquieu mais c'est un grand lecteur de Paul Valéry donc c'est 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 évidemment c'est évidemment quelqu'un qui qui va se qui va peut-être Or Goethe et Schiller va se va se tourner vers la vers la France et en nourrissant une idée de l'Europe je dirais une idée de l'Europe de l'Europe très spirituelle pas du tout géopolitique en envisageant l'Europe comme une sorte de de refuge spirituel ayant un rôle presque consolatoire ou protecteur quelque chose comme ça alors j'aimerais qu'on avance un peu dans le temps et qu'on arrive aux années aux années 1936 37 38 le lien que va que va montrer Victor Klemperer vis-à-vis de toutes les politiques antisémites et tout vis-à-vis du discours antisémite dans les dans les dans les propos hitlériens vous évoquez dans le livre le temps de l'informe pour parler de ces propos antisémites comme quoi chaque chose doit avoir sa forme et effectivement être juif c'est être à l'écart de la forme et être à l'écart de la norme dans cette dimension binaire du monde qu'avaient les nazis est-ce que dans dans son ouvrage LTI ou même de manière plus générale dans tous ses journaux tous ses carnets qu'il a pu tenir il se montre il se montre particulièrement sensible à cette question de l'antisémitisme en 36 37 38 ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qu'il met au même plan que le reste des politiques répressives nazies il va mettre il va mettre un certain temps à prendre conscience que l'antisémitisme est vraiment l'un des piliers de soutènement voire le pilier fondamental de l'idéologie nazie et je pense que cette prise de conscience relativement tardive je pense qu'il s'est fait son opinion dès 35 36 mais à une raison psychologique c'est que je crois que ce constat ouvre des perspectives tellement effrayantes qu'il ne qu'il a qu'il a des réticences au fond à l'accepter mais à un moment donné effectivement il se rend compte que la que la haine du juif est le est le pilier de sous-bassement de toute l'idéologie et dès lors il va attacher une importance toute particulière aux manifestations de 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 l'antisémitisme c'est vraiment le il sera définitivement convaincu de la chose au moment de la de la déclaration de guerre en 1939 puisque là dans la dans la propagande nazie la figure du du juif devient véritablement elle était déjà omniprésente mais elle atteint un niveau de de d'obsession délirante et paranoïaque sans équivalent en fait et et à partir de la déclaration de guerre il va il va dès lors s'intéresser tout particulièrement à la dimension paranoïaque du discours nazi je crois qu'il y a également le les pogroms du 9 novembre 38 ce qu'on appelle la nuit de cristal qui ont été aussi une rupture marquante pour Klemperer dans dans cette étude de l'antisémitisme alors 38 c'est une année alors je l'ignorais pour Klemperer qui a été qui a été fondamentale puisque je cite c'est le mot il a compris les principes de base de la langue du troisième reich il explique que la langue s'est bâtie selon un triptyque qui était se défendre se vanter et accusé est-ce à dire qu'entre 33 et 38 il était en phase de tâtonnement pour théoriser sa LTI 5 6 ans d'études ça paraît ça paraît long quand on étudie la langue est-ce est-ce qu'il y a eu un événement en 38 qui lui a permis de dire bon bah ça y est maintenant j'ai compris tous les rouages de cette nouvelle langue ou est-ce que finalement 5 ans 6 ans de travail c'était le temps nécessaire pour comprendre cela non ce n'était pas le temps nécessaire ce qu'il se passe c'est qu'il il ne consacre il ne il ne considère pas comme un objet de travail à part entière la LTI tout de suite il va d'abord il se propose d'abord de mener à bien une grande étude sur les lumières françaises justement donc il va il va consacrer un ouvrage à Voltaire puis un ouvrage à Rousseau qui ne trouveront pas d'éditeur et il ne renoncera à travailler sur les lumières françaises qu'à partir du moment où il sera interdit d'accès aux bibliothèques publiques comme tous les universitaires juifs et comme tous les juifs bien évidemment donc jusqu'à l'interdiction d'accès aux bibliothèques publiques le grand ouvrage sur les lumières françaises était sa priorité ce n'est qu'à partir du moment où il se retrouve dans l'impossibilité d'y travailler qu'il se fixe de nouveaux objectifs d'une part une autobiographie comme il le constate d'ailleurs de façon très ironique avec un humour très noir l'autobiographie devient un genre particulièrement à la mode à cette époque comme si beaucoup de gens avaient la certitude qu'il était temps de laisser une trace sur cette terre il se fixe donc deux objectifs son autobiographie et le travail sur la langue et j'ajouterai par ailleurs que les conditions de vie de Klemperer bien évidemment ne cessent au fil des mois et des années de se dégrader c'est à dire que le travail en lui-même au quotidien devient de plus en plus difficile je vais en profiter pour préciser une chose que nous n'avons pas évoquée c'est que Klemperer a une femme protestante donc il bénéficie d'un statut très particulier qu'offre le mariage mixte qui est une fragile protection mais une protection néanmoins seul 2% de la population juive allemande bénéficiait de ce statut de mariage mixte c'est ce qui lui permet d'échapper tant bien que mal à un certain nombre de brimades pas à toutes tant s'en faut c'est ce qui lui permet aussi de travailler veille que veille dans des conditions parfois décente parfois la limite de l'impraticable et c'est ce qui explique aussi bien évidemment la lenteur de l'avancée du travail alors effectivement ces conditions de vie et de travail dégradées le déclenchement de la guerre va avoir de cesse que de les accroître et la question nous sommes toutes évidentes qui vient à l'esprit de tout un chacun c'est pourquoi Klemperer n'a pas quitté l'Allemagne quitter l'Allemagne ne veut pas dire être dans l'impossibilité de travailler sur la langue de travailler sur le discours peut-être même que les conditions auraient été plus simples donc pourquoi est-ce que cet amour immodéré de l'Allemagne dont on parlait précédemment est-ce que c'est un attachement particulier à Dresde je crois qu'il est à Dresde à ce moment-là pourquoi ne pas avoir quitté l'Allemagne en 1939 quand c'est encore possible après ce sera plus compliqué évidemment sans doute ce n'est pas une affaire d'attachement puisque l'attachement à cette date a disparu je crois que c'est ce que c'est ce que j'écris dans le livre une chose est d'avoir conscience qu'il est temps de partir et une autre est de partir de pouvoir d'être en mesure de le faire c'est deux choses très différentes donc comme beaucoup c'est quelqu'un qui n'a pas une santé très bonne sa femme aussi a une santé assez médiocre c'est un couple qui s'est lourdement endetté après avoir acheté une maison sur les hauteurs de Dresde donc il y a des difficultés financières qui se surajoutent à ces problèmes de santé il y a comme énormément de gens à cette époque le grand désarroi à devoir quitter un continent pour en rejoindre un autre partir en Amérique du Sud en Amérique du Nord quand on quand on ne sait pas parler l'anglais comme Clampereur d'ailleurs tout ça n'a absolument rien d'évident donc il y a la vive conscience de devoir partir et au final il y a l'impossibilité de le faire alors on avait évoqué l'année 38 il y a un autre tournant dans la réflexion et qui va se retrouver même dans les écrits de Clampereur c'est l'été 41 puisqu'il va faire une semaine d'emprisonnement alors là aussi j'ai été surpris parce que certains qui passent par alors entre 33 et 39 qui passaient par les les geôles de la Gestapo parfois quand ils sortaient ils n'écrivaient rien ils ne parlaient plus ils ne parlaient pas Clampereur c'est un petit peu l'inverse puisque ça va nourrir maintenant sa réflexion cet emprisonnement avec un texte je crois cellule 89 est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette période qui en soi est très courte mais qui lorsqu'on fait l'expérience de la prison est très longue 7 jours 7 jours qui vont marquer le récit et qui vont en fait peut-être aussi façonner la version finale de LTI c'est un incident dérisoire qui est à l'origine de cette incarcération d'une semaine les habitants de Dresde ont l'obligation de fermer leur volet la nuit parce que les avions l'aviation alliée commence à sillonner le ciel allemand et qu'il ne faut évidemment pas se manifester au sol et en raison de l'obscurité les clampeureurs un soir oublient de fermer leur volet c'est aussi idiot que ça et naturellement une bonne âme des environs se charge d'avertir qui de droit et dans leur devaine ils ont plutôt de la chance puisque le policier qui vient en frapper à leur porte n'est pas un mauvais bougre mais puisqu'il y a eu dénonciation il doit y avoir contravention et la sanction finira par tomber effectivement ce sera une semaine d'incarcération mais pas au siège de la Gestapo à l'hôtel de police de la ville ce qui change tout en fait et cette semaine d'incarcération qui comparée à tous les malheurs que peuvent vivre les contemporains des contemporains de clampeureurs au même moment peuvent paraître peut paraître relativement d'une importance relativement secondaire effectivement va être vécu par lui comme un traumatisme à ce qu'il fait l'expérience du vide tout au long de cette semaine c'est une prison très moderne propre des cellules absolument nues et pendant une semaine il connaîtra ce qu'est le vide et le passage des secondes secondes après secondes et il en sortira changé et il écrira effectivement ce texte qui pour moi est sans doute ce qu'il a écrit de plus beau qui sur le plan littéraire est une merveille que je trouve vraiment qui fait beaucoup penser à Kafka cellule 89 et qui est une sorte de portrait spirituel portrait moral et spirituel du philologue qui à mon sens qu'il faut lire absolument ce sont les pages des journaux les journaux sont composés de deux tomes c'est au total 1800 pages et les 40 pages de cellule 89 sont parmi les plus belles sans aucun doute c'est l'occasion de dire que à mon sens les journaux sont présentés ce qu'ils sont comme un témoignage essentiel des années de persécution sous le troisième Reich mais ce que je dis dans le livre c'est qu'ils sont aussi à mon sens un véritable chef d'oeuvre littéraire c'est une oeuvre littéraire à part entière alors pour terminer cette première partie sur ces années d'observation de fabrique du récit de Klemperer vous terminez cette partie en évoquant les liens entre Victor Klemperer et le sionisme et c'est vrai que j'ai appris avec étonnement alors je le savais pour d'autres contemporains de Klemperer qui pouvaient être dans cette situation là mais je ne savais pas pour Klemperer que pendant un temps il voit le sionisme comme l'égal du nazisme il n'hésite pas à être très critique envers le sionisme est-ce que l'on a des explications propres à Klemperer sur cette position c'est un homme qui comme beaucoup d'autres intellectuels juifs allemands de sa génération avait tablé sur ce que l'on appelle la symbiose judéo-allemande qui je dirais que sa personne même incarne cette symbiose là c'est-à-dire un fils de rabbin qui devient professeur d'université pétri de culture allemande lisant lisant Goethe très peu au fait des questions religieuses n'ayant aucune sensibilité religieuse qui ne supporte pas les prétentions territoriales du sionisme et qui n'a effectivement aucune sympathie pour cette idéologie mais au fil du temps il il ira il s'intéressera et cette hostilité active se muera en intérêt très compréhensif sans que pour autant il envisage une seule une seconde de s'installer en Palestine il finira par par considérer que le sionisme est un humanisme alors le deuxième temps de votre démarche ça a été d'évoquer la restitution du travail de Klemperer le moment où finalement on passe de la langue confisquée qui est le titre de votre ouvrage à une langue qui serait restituée sur l'après 45 et vous faites un parallèle très intéressant sur ce qui relève de LTI la langue du troisième Reich et ce que l'on peut appeler communément LQI la langue du quatrième Reich qu'est-ce que c'est que la LQI les Klemperer vont se réinstaller à Dresden en 45 après l'effondrement du régime dans une Dresden qui est presque rayée de la carte miraculeusement leur maison qui leur avait été confisquée est à peu près intacte c'est une situation donc qui est presque qui est totalement improbable au fond puisque Klemperer fait partie des quelques juifs très rares qui ont survécu à ces années-là alors que la communauté juive de Dresden comprenait environ 6 000 membres ils sont une petite dizaine à avoir survécu donc c'est une situation improbable qu'ils pourraient vivre dans un relatif bonheur s'il est possible de parler de bonheur dans des circonstances pareilles mais les choses ne vont pas se passer de cette façon puisque non seulement Klemperer va constater la pérennité de la LTI dans les esprits il va constater que la LTI continue d'être parlée par par nombre des Allemands qu'il croise et avec lesquels il a affaire mais il va surtout constater effectivement l'apparition de ce qu'il va appeler LQI c'est-à-dire d'un nouveau langage idéologique qui est le langage talinien puisque Dresden fait partie de la partie est de l'Allemagne sous tutelle soviétique Dresden est occupé par l'armée soviétique Klemperer lit une presse qui est sous contrôle soviétique et écoute les discours du maréchal Staline à la radio et très vite il constate l'existence de ce qu'il appelle un domaine frontalier entre LTI et LQI avant de constater des points communs extrêmement nombreux et donc il y a c'est un moment historique particulièrement déchirant et sinistre puisque puisqu'il réalise que la LTI ne disparaîtra pas de si tôt des esprits et prend conscience de l'existence d'un autre langage totalement mortifère qui vient se surajouter à LTI finalement le langage survit aux hommes en cette période 45 46 47 vous dites que le russe finalement s'est substitué aux juifs et à l'anglais en cette période est-ce qu'il n'y a pas aussi une phase qui sur cette période 45 46 47 qui est un peu une phase de saturation de la part de Klemperer de se plonger dans la rhétorique et les discours nazis une fois que LTI ça y est est mis sur papier est-ce que cette phase de sidération puis de saturation ne l'a pas amené à se plonger dans d'autres formes de discours le travail sur LTI va débuter fin 45 et comme je l'ai dit tout à l'heure il va il va puiser dans les journaux dans ses milliers de pages écrites de 33 à l'été 45 il va puiser dans ses journaux et il va aussi dépouiller comme vous venez de le dire toute une littérature nazie qu'il est d'ailleurs assez difficile de se procurer puisque dans l'Allemagne sous tutelle soviétique naturellement tous les citoyens allemands ont l'obligation impérative de restituer aux autorités tous les documents nazis donc Klemperer a du mal à persuader les autorités de la pertinence de la légitimité de sa démarche les autorités finissent par comprendre et il aura donc l'autorisation de travailler sur ses documents mais effectivement il travaille sur ses documents dans le dégoût la fatigue et au bout d'un certain temps effectivement un sentiment de saturation totale mais dans le même temps LTI est extraordinairement pauvre donc il ressent il a à un moment donné l'intuition que voilà le matériel accumulé va suffire ça suffit et c'est à partir de ce matériel accumulé qu'il va écrire assez vite LTI puisque l'ouvrage paraît dès 1947 donc l'écriture est rapide alors quand on pense à Klemperer on pense à LTI on pense à ce qui relève du nouveau langage une neuve langue et on est bien obligé de penser à Orwell et effectivement le contexte de 1945 permet d'introduire Orwell puisqu'Orwell écrit déjà en 1944 des textes sur l'antisémitisme à titre personnel quels liens vous faites entre Klemperer et Orwell sont-ils à mettre sur le même plan au niveau littéraire est-ce qu'il y a des liens au-delà de études du langage études de la fabrication d'un nouveau langage des liens il y en a oui ça c'est certain à tel point que je cite un écrivain polonais Gustav Erling qui se posait lui-même la question de savoir dans quelle mesure Orwell n'avait pas entendu parler de Klemperer ce qui est sûr c'est que Klemperer lui n'a jamais entendu parler de Orwell je suis catégorique mais il y a évidemment des liens et je crois qu'une manière d'évoquer ces liens c'est d'évoquer un problème de traduction c'est d'évoquer le terme neuf langues puisque le terme neuf langues est entré dans l'usage commun c'est un terme qu'on emploie très régulièrement c'est un terme c'est un choix de traduction que l'on doit à une jeune traductrice la première traductrice de 1984 qui s'est Amélie Amélie Odiberti qui a traduit 1984 de Orwell à la demande des éditions Gallimard et Amélie Odiberti pour traduire le terme newspeak a opté pour neuf langues et Alain Rey le linguiste a souligné à juste titre que ce choix de traduction n'allait pas s'en faire problème parce que speak c'est pas language c'était confondre la parole et le langage et la langue qui sont deux choses tout à fait différentes la langue c'est le trésor commun à la disposition de tous la parole c'est l'usage que chacun fait de ce trésor commun et les éditions Gallimard ont proposé l'année dernière une nouvelle traduction de 1984 que l'on doit à José Camoun et José Camoun a opté elle pour néo parler qui je crois est beaucoup plus juste neuf langues est entrée dans l'usage commun donc ça n'interdira pas plus on continuera à parler de neuf langues mais je crois que néo parler est un choix plus judicieux tout cela pour dire que il y a dans la réflexion de 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 Ruel une 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 très belle méditation sur sur l'effacement de la langue commune par le langage de l'idéologie et qui recoupe exactement la réflexion de Klein-Porel on a là deux démarches qui sont différentes mais qui se proposent un même questionnement comment un langage idéologique forgé de toute pièce en vient à contredire et effacer la langue commune alors justement sur la structure même de cette langue qui est LTI il semblerait que Klein-Porel ait repéré des traits caractéristiques qui étaient qui sont par exemple l'utilisation de mots parfois assez neutres une certaine neutralité des mots l'inflation des superlatifs est-ce que vous en voyez d'autres ? il montre très bien que que LTI mise sur le potentiel énergétique du mot du syntaxe il souligne la ce qu'il appelle la tympanisation mécanique des slogans la répétition répétition obsessionnelle et décalée c'est-à-dire le matraquage dans tout l'objet de tuer le sens et il souligne également ce qu'il appelle l'invocation magique le caractère magique de ce langage qui avait aussi pour objectif de de contribuer à l'édification d'un mythe le mythe de l'état nazi et ce sont tous ces très caractéristiques qui expliquent et ça il le démontre de façon tout à fait imparable et très spectaculaire même c'est ce qui explique comment à certains moments certains vocables forgés de toute pièce viennent spontanément à la bouche du locuteur et comment ce locuteur est véritablement pris par surprise et d'autant plus pris par surprise quand il quand il entretient avec la langue un rapport inconscient un rapport un rapport non conscient non vivant un rapport purement passif c'est quand le locuteur cesse d'avoir conscience d'être un locuteur que précisément ces mots-là lui viennent spontanément à la bouche alors justement moi je me souviens les propos de Rudolf S un commandant-chef l'un des commandants-chefs de Jules Birkenau quand il est arrêté en 1945 qui passe de main en main et qui passe entre les mains des anglais il dit je ne peux pas m'excuser je n'ai pas à m'excuser parce que je ne peux pas m'extirper de la vision du monde nazi il dit on ne se sort pas comme ça d'une vision du monde auquel on a adhéré pendant 25 ans est-ce que on va retrouver le même type de discours est-ce que cette langue confisquée va va continuer à revenir dans la bouche de personnalités comme je pense à Adolf Eichmann lors de son procès en 60-61 est-ce que Eichmann va réutiliser une rhétorique et des mécaniques qui sont propres à LTI ou même d'autres on peut penser au procès des Heinz-Sackruppen en 1953 est-ce qu'on peut retrouver des éléments langagiers que l'on trouvait dans les années 30 ou est-ce qu'au contraire des gens ont réussi pour essayer de sauver autant que faire possible leur peau ont réussi à s'extirper de ce langage Klemperer montre que LTI est le langage de croyance par excellence il évoque dans LTI une scène banale d'ailleurs mais très très frappante où il croise on est en 1945 il croise un ancien étudiant un homme jeune qui s'est compromis avec le nazisme qui a été jugé compromis et qui comme tous les compromis a la possibilité de demander une procédure de réhabilitation mais qui refuse de le faire c'est cet homme jeune qui s'est compromis qui semble-t-il s'est compromis moins gravement que beaucoup d'autres refusent la procédure de réhabilitation tout simplement parce qu'il croit encore il croit encore en Hitler il croit encore en l'idéologie et Klemperer parlant avec lui se rend compte que s'il croit encore c'est précisément parce qu'il parle encore à LTI alors abordons la dernière partie de votre étude sur les effets un peu plus contemporains de la confiscation de cette langue vous déplorez qu'il n'existe pas de travail équivalent sur le langage en URSS notamment il n'y a pas on n'a pas de Klemperer soviétique pas ma connaissance du moins disons que on dispose des écrivains naturellement ont traité de la neuf langue soviétique j'en cite un certain nombre on peut citer notamment deux auteurs polonais qui à mon sens ont écrit trois auteurs polonais dont deux ont connu le goulag Gustav Erling Alexander Watt qui ont connu de nombreuses années du goulag et un troisième écrivain qui lui n'a pas connu le goulag mais qui a écrit des choses remarquables sur le sujet Katsimir Brandis donc il y a de très belles pages sur LQI mais effectivement à ma connaissance du moins il n'y a pas de journaux et de réflexions spécifiquement philologiques sur ce langage là alors qu'en est-il aujourd'hui des nouvelles formes de langage est-ce qu'on a des choses puisque le sous-titre est lire Victor Klemperer aujourd'hui est-ce qu'on en a à apprendre de Victor Klemperer vous citez à la fin de votre ouvrage tout ce qui relève du langage néolibéral le langage technocratique des élites aujourd'hui est-ce qu'on peut trouver chez Klemperer des éléments qui nous aideraient à comprendre ce langage qui parfois est beaucoup trop technique et nous échappe je m'efforce à la fin du livre de brosser une sorte de de tableau d'époque qui me paraît très contrasté et contradictoire c'est-à-dire je pense que je crois qu'on a affaire à il y a un règne d'un langage bien particulier que j'appelle le langage de la fonctionnalité c'est-à-dire un langage qui je cite à un moment l'héléniste Jean Bollac qui dans son journal dit une phrase qui me paraît très très juste il dit aujourd'hui on s'exprime surtout directement mais pas librement je crois que le langage de la fonctionnalité c'est ça c'est l'expression directe mais pas libre et je crois que d'un autre côté on a des phénomènes tout à fait tout à fait différent il y a un ensauvagement des mots je pense il y a le retour d'une rhétorique politique irresponsable ça j'en suis sûr aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche il y a donc une double violence je crois qui est exercée à l'encontre des mots et c'est ce constat qui m'a d'ailleurs m'a incité à revenir vers l'oeuvre de Kleinperer je me suis à un moment demandé si cette oeuvre que j'avais découverte au tout début des années 2000 au moment de sa parution puis aux alentours de 2007-2008 j'ai eu envie d'y revenir pour voir si effectivement elle avait quelque chose à me dire et c'est en relisant les journaux entreprise de longue haleine et en relisant LTI que j'ai effectivement acquis la conviction que le travail de Kleinperer avait quelque chose à nous dire et avait même beaucoup à nous dire parce qu'il est non seulement par sa je dirais dans le détail par ses procédures sa manière de scruter le mot le mot individuel mais aussi par je crois ce qui est une sorte de ce que je qualifierais de mouvement de vérité il y a chez Kleinperer dans toute cette oeuvre un mouvement de vérité profond qui me paraît ce n'est pas le seul bien évidemment mais qui me paraît un excellent antidote à notre époque que certains qualifient d'époque de post-vérité à mon sens à raison et et qui permet d'affronter ce rapport très problématique à la vérité auquel nous avons affaire aujourd'hui alors aujourd'hui en Allemagne la FD a un discours lui aussi très particulier est-ce que on peut trouver des similitudes dans le langage de l'extrême droite allemande aujourd'hui avec le langage qui pouvait être utilisé dans les années 30 ou est-ce qu'il y a vraiment des points de rupture net je n'ai pas étudié dans le détail la phraseologie de l'AFD mais je suis en train de lire un petit livre que vient de de publier Robert Abbeck qui est le chef de file des vers allemands et qui est précisément consacré à cette question et Robert Abbeck établit des parallèles directs entre un certain nombre de vocables utilisés par les chefs de file de l'AFD et LTI et je dois dire que sa démonstration est assez convaincante toute la rhétorique sur sur l'exclusion notamment qui vise les 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 migrants je dois dire que j'étais assez étonné par la par la violence de certains propos dont j'ignorais que j'ignorais dont j'ignorais tout donc je crains qu'il y ait des points communs pour ce qui est de 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 la question savoir s'il existe des ruptures nettes entre la rhétorique de l'AFD et 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 LTI c'est une excellente question je crains de ne pouvoir y répondre ça m'inquiète d'autant plus alors ça a été évoqué en propos liminaire cette confiscation de la langue aujourd'hui elle est amplifiée par par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux quelque chose que Clemperer ne pouvait évidemment pas prévoir est-ce que ma question sera assez simple est-ce que en relisant Clemperer aujourd'hui nous simples citoyens lambda on peut arriver à trouver des armes pour se protéger contre un langage qui là aussi est complètement ensauvagé sur les réseaux sociaux est-ce que vous conseillerez à tout un chacun d'aller plonger son nez et ses yeux dans Clemperer bien évidemment mais je crois que évidemment il nous aide à affronter cette question de l'ensauvagement des mots mais il nous aide aussi à comprendre les logiques d'appauvrissement des mots et à comprendre que que notamment cette croyance naïve selon laquelle simplifier le langage c'est mieux communiqué et absurde et dangereuse et je cite à un moment un écrivain qui est décédé il y a quelques il y a trois ans que j'apprécie beaucoup qui est Pierre Pachet et Pierre Pachet lors d'un entretien consacré au petit livre de Émile Littré Pathologie du langage a eu cette phrase je trouve très belle il disait à cette occasion on ne communique bien dans une langue que si c'est bien difficile et que si c'est bien difficile et ça je crois beaucoup à cette idée là c'est à dire que vouloir simplifier le langage afin de mieux communiquer est une profonde erreur et ça je pense que c'était une conviction de Klemperer et il nous aide à comprendre cela la langue doit demeurer d'une grande richesse d'une grande densité elle doit demeurer d'une certaine manière un défi au quotidien de manière à avoir un rapport actif et vivant avec elle je crois que ce n'est qu'un tel rapport vivant et actif qui permet de se prémunir contre des logiques d'appauvrissement a fortiori et d'ensauvachement parce que je crois que l'appauvrissement et l'ensauvachement évidemment en particulier alors avoir des discours difficiles pour ne pas appauvrir la langue ça paraît effectivement sain il me semble que le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans une époque où la célérité et le temps est compressé et où le débat malheureusement doit souvent être court pour pouvoir attirer de l'audience est-ce qu'on n'a pas là un point de rapprochement avec les années 30 où Hitler avait bien compris ça il avait court-circuité les médias classiques avait développé la radio et voilà la nomination de Joseph Goebbels en mars 33 n'est pas là par hasard est-ce que là encore on n'a pas des points de similitude dans ce rapport entre langage et le temps que l'on peut avoir pour parler c'est très juste mais là c'est l'extrême modernité on en revient à la question de l'extrême modernité de certains pans de l'idéologie et des stratégies nazies qui avaient effectivement compris qu'une certaine forme de vitesse permettait d'annihiler toute pensée car la pensée a toujours à voir avec une forme de lenteur bon c'est un c'est un problème auquel les contemporains ont affaire depuis déjà depuis déjà un certain temps je ne sais que répondre à cela sauf à me lancer dans un éloge de la lenteur quitte à m'éloigner du sujet qui nous occupe ce soir je vois encore quelques questions pour terminer sans dévoiler la conclusion du livre mais dans la dernière partie vous faites beaucoup de parallèles entre langage et vérité est-ce que le langage serait le reflet permanent de la vérité vous avez évoqué ce concept de post-vérité est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces termes-là et sur les analogies que l'on peut trouver entre langage et vérité j'ai voulu évoquer à la fin du livre une figure qui je crois est centrale dans la constellation intellectuelle de Klemperer et qui l'est aussi d'ailleurs dans celle de Thomas Mann c'est la figure de Lessing de Lessing l'auteur de la dramaturgie de Hambourg qui est peu connue en France les gens de théâtre connaissent connaissent la la technologie les gens de théâtre en France connaissent la dramaturgie de Hambourg mais peu de choses au fond sont disponibles de lui or on trouve je crois dans cette oeuvre une véritable poétique de la vérité qui qui à mon sens offre une forme de réponse à ce temps de post-vérité et c'est cette poétique de la vérité qui à mon sens irrigue profondément l'oeuvre de 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 clamperer alors en vous lisant j'ai été amené à me poser une question existentielle qui a failli remettre en cause totalement ma carrière je me suis demandé si finalement et j'espère que vous allez me répondre est-ce que tout historien qui travaille sur cette période et qui plus est s'intéresse qui fait du nazisme sa spécialité ne doit pas commencer par lire Victor Klemperer au début de ses études sinon il fait complètement fausse route est-ce qu'on peut être historien du nazisme sans avoir commencé par Victor Klemperer d'où le risque de faire un contresens en lisant les archives nazies je dois dire que j'ai été une des raisons qui qui m'a qui m'a décidé à écrire le livre c'est que j'ai quand même été très surpris du fait LTI est très lu mais les journaux n'ont pas été lus les journaux ont été publiés aux éditions du Seuil en 2000 donc il y a presque 20 ans aujourd'hui et je me suis effectivement rendu compte en m'entretenant avec des des personnes qui à mon sens avaient toutes les raisons d'avoir lu ces journaux qu'elles elles avaient fait des coups de sonde elles en avaient lu certains pans mais les journaux finalement sont presque inconnus en France alors on peut attribuer sans doute cela à leur volume et au fait que cette lecture nécessite un effort qui est à mon sens presque physique parce que c'est une lecture effectivement de très longue haleine mais c'est aussi une lecture très difficile sur le plan c'est vraiment on est au contexte de la tragédie pure pendant des heures des heures ce qui explique sans doute l'ignorance dans laquelle ils sont tenus pour répondre à votre question je crois je crois effectivement que c'est une lecture qui s'impose absolument puisque encore une fois j'en reviens à l'humilité et au souci du concret de Klein-Poeur c'est rare de lire un intellectuel aussi exempt de préjugés idéologiques il est il a encore au début des années 30 je dirais sa fibre patriotique qui lui interdit à certains moments de véritablement aller au fond des choses comme je l'ai dit il la perdra assez vite mais je dirais hors cet aspect là c'est quelqu'un qui a une capacité à appréhender la réalité comme le recommandait Machiavel c'est à dire la vérité effective de la chose ce que Machiavel appelait la vérité effective de la chose c'est vraiment le réel tel qu'il est et non pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit ou non pas tel qu'on a appris qu'il pourrait être ou qu'il devrait être c'est le réel tel qu'il est et ça je trouve extraordinairement rare et extraordinairement éclairant donc oui je pense qu'effectivement pour un historien il me semble et a fortiori un historien du nazisme c'est une peut-être une des lectures centrales me semble-t-il alors je voudrais une dernière question qui fera office de conclusion mais aussi peut-être de point de départ éclairant pour nous qui vous écoutons depuis 1h20 maintenant pourquoi avoir choisi Klemperer personnellement pourquoi vous plongez dans cette étude vous l'avez dit qui est physique qui est lourde c'est un diariste donc il a produit énormément pourquoi ce choix de Klemperer la réponse est simple me semble-t-il c'est que nous avons évoqué ce geste critique et c'est précisément en raison de ce geste critique c'est précisément en raison de cette capacité à approcher le réel sans aucune ailleurs et l'humilité l'humilité de Klemperer c'est très important c'est assez bouleversant d'ailleurs à observer à un moment dans LTI il dit quelque chose il utilise une métaphore maritime qui est très parlante il dit j'étais comme tous les allemands dans le même pacobot et à moi aussi il est arrivé lors des tempêtes de me précipiter au bastingage c'est à dire moi aussi il m'est arrivé de 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 parler d'une manière qui trahissait des résurgences sémantiques plus ou moins plus ou moins malheureuses moi aussi à un moment donné j'ai succombé à la LTI et et je crois que cette humilité elle s'impose absolument quand on traite du du langage parce que on croit toujours maîtriser le langage alors qu'on est perpétuellement à la remorque du langage et la seule manière de traiter de cette question c'est d'avoir la plus vive conscience de cela voilà merci beaucoup Frédéric Joly on va passer à quelques questions monsieur merci beaucoup monsieur Paul Arnaud juriste je veux je ne suis pas expert du tout initié même dans ces questions de philologie de sciences littérales littéraires je veux vous demander une question poser une question peut-être qui est un peu en aparté à part elle ne concerne pas précisément ni LTI son ouvrage ni ni la question de tous les thèmes que vous avez abordés il s'agit de savoir si Hitler qui était un homme décrit comme assez rustre peut-être qui n'avait pas un immense une immense une immense carapace intellectuelle est-ce qu'il utilisait dans son langage c'est une question que vous n'avez pas abordé est-ce qu'il utilisait des mots un peu familiers des mots un peu vulgaires non académiques est-ce que c'est tout ces questions que j'aimerais vous poser est-ce que c'était quelqu'un qui était vraiment à l'écart de ce qu'on peut appeler un intellectuel je me demande si Frédéric Salé n'est pas mieux placé que moi pour répondre à cette question oui je peux m'y risquer oui des mots des mots rustres c'est le moins qu'on puisse dire et ça tout au long de sa carrière politique de 1919 à 1945 alors de là à le résumer un personnage grossier vulgaire dans la sémantique c'est très caricatural je vous cite juste un exemple qui est contemporain pour les historiens qui sont en train de travailler dessus et également Olivier Manoni qui est chargé de la traduction c'est la traduction française qui est en train d'être faite de Mein Kampf il y a parfois une complexité des termes qui font que les historiens et le traducteur Olivier Manoni passent des heures pour choisir le bon mot et c'est pas forcément des mots qui sont des mots grossiers donc dire qu'il n'a pas une carapace intellectuelle solide c'est une certitude il y a une chose à nuancer Hitler a quand même lu il a beaucoup lu et il a beaucoup lu en 1924 qui correspond à sa période d'emprisonnement au Landsberg et c'est durant cet emprisonnement qu'il rédigera à Mein Kampf et qu'il va poser la plupart de la base sémantique et la base rhétorique des discours donc deux je répondrai de manière tout à fait binaire il y a le Hitler violent vulgaire grossier qui n'hésistera pas à ranguer les foules à l'automne 32 quand il faudra faire des combats de rue contre les communistes là c'est les noms d'oiseaux qui vont pleuvoir et puis il y a quand même un Hitler qui a fait ses humanités en prison donc il saura le réutiliser à bon escient et à mon avis c'était nécessaire pour aussi bâtir cette langue on ne pouvait pas bâtir une langue qui est une langue complexe même s'il y a des mots relativement neutres comme vous le soulignez il faut quand même un minimum de de culture j'ai été frappé c'était une découverte certains de ses discours sont assez écrits c'est c'est ce n'est pas une langue pas toujours une langue orale on sent une sorte de de soucis de la forme je dirais quelque chose comme ça ça me fait penser à vous évoquer les les journaux que rédige Klemperer il n'y a qu'à lire aussi certains journaux nazis alors pas forcément le plus connu le Folkishar Baobarter là ça peut être de temps en temps un grossier je pense à un journal qui s'appelle le corps noir qui était l'organe de presse réservé à la SS bon la SS c'est le corps d'élite on ne va pas s'adresser à la SS comme on s'adresse aux citoyens lambda ou SA de base donc on peut trouver effectivement une littérature une littérature nazie oui monsieur dans le deux remarques dans le docteur Faustus que vous avez mentionné il y a un chapitre très intéressant sur la similitude et la différence entre allemand et juif c'est la figure de Saul Fittlberg qui est un presse aéreo musical à Paris et qui vient chercher docteur Faustus pour donner une série de concerts et à ce moment la c'est c'est mieux à ce moment le Thomas Mann lui fait dire que les juifs sont les meilleurs ambassadeurs de l'esprit allemand donc c'est un chapitre à ce sujet très intéressant qui montre aussi fait allusion au fait que les juifs allemands étaient des protagonistes importants et qui renforçaient qui étaient très liés très fiers du développement intellectuel allemand la partie la plus importante que je voulais dire c'est la figure de Björn Höcke vous avez parlé et merci beaucoup de la similitude ou du rapprochement éventuel entre l'AFD et le langage nazi effectivement j'étais stupéfait je vous propose de regarder une interview il y a trois jours sur la ZDF médiathèque une interview que Höcke a donné à la ZDF Höcke est une figure assez connue en Allemagne pas beaucoup en France il est prof d'histoire il a une formation de prof d'histoire il est né en Allemagne de l'Ouest et qui comme d'autres dirigeants de l'AFD fait carrière en Allemagne de l'Est ou par l'extrême l'extrême droite de l'AFD qui est vraiment extrême il est vénéré comme un gourou quand il parle dès qu'il commence à parler la foule est parfois un délire et j'étais stupéfait lors de cette interview à quel point avec on montre ses yeux bleus il utilise des termes mais qui sont très clairement empruntés au langage nazi comme fölkisch et enthatung il avance ses pions il utilise ces termes et après il les banalise ah mais le fölk nous tous sommes le fölk ou enthatung ah mais c'est la génétique liser la génétique ce mot est utilisé moi je suis scientifique jamais j'ai vu dans un texte génétique le mot enthatung c'est une invention mais c'est très intéressant de voir cette interview parce que toute la première partie est justement consacrée au rapprochement des deux langues et le celui de la ZDF le rédacteur il fait une chose intéressante il prend deux discours de et les présente à des membres de la AFD et dit qu'est-ce que vous pensez ce discours il est de Höcke ou il est de c'est un extrait de Mein Kampf aucun des quatre personnes interviewées ne sait dire si c'est l'un ou l'autre ça montre à quel point il y a un rapprochement entre les deux donc effectivement sciemment le AFD utilise le rapprochement avec la langue d'un nazi c'est très inquiétant d'ailleurs cet interview Höcke n'est pas content il quitte après 17 minutes je crois il interrompt lui-même l'interview il dit je m'en vais et là ça devient vraiment complètement nazi il dit si vous ne changez pas d'attitude si vous ne donnez pas d'autres questions je m'en vais et vous n'aurez plus d'interview le répondeur le rédacteur de la CDF demande c'est une menace il dit je vous dis juste peut-être je deviendrai un homme politique important dans ce pays et je vous dis vous n'aurez plus d'interview de ma part voilà pour répondre à votre question merci bonsoir et merci pour votre exposé qui nous a si bien éclairé sur la personnalité de Klemperer que personnellement je connaissais très peu deux choses m'ont frappé on va revenir à la contemporanéité de Klemperer c'est ce côté que vous avez bien souligné de pragmatisme et de oui c'est ça non théoricien et surtout non visionnaire ça c'est quelque chose qui me frappe d'autant que quand on pense à Stefan Zweig qui était contemporain qui lui a vu très tôt ce qui allait se passer on se demande comment deux personnalités ont pu avoir une approche et une vision aussi différente de ce qui allait arriver est-ce que la question est donc est-ce qu'ils se connaissaient par hasard est-ce qu'ils ont eu une relation quelconque je passe à la deuxième question rapide c'est le contexte philosophique dans lequel se situait Klemperer vous dites que c'est un pragmatique on le sent bien mais on sent aussi que le concept de post-vérité l'héritage de Nietzsche est certainement pas très loin on se rappelle aussi qu'il était Klemperer contemporain de Heidegger et la question pour moi serait de savoir aussi quelles étaient ses influences à votre avis qu'est-ce qui a forgé sa manière de percevoir le monde merci pour ce qui est de votre de votre première question il ne il ne fréquentait pas d'écrivants c'était d'ailleurs quelqu'un d'assez solitaire donc il avait quelques quelques amis au sein de l'université pour l'essentiel des chercheurs et des universitaires mais il n'avait pas de il n'avait pas de de lien et et de pardon il n'en parle pas dans ses journaux il il lit beaucoup de littérature étrangère en fait et pour répondre à votre à votre seconde question Klemperer était philologue et il n'était pas philosophe il n'était pas philosophe et Nietzsche ne faisait absolument pas partie je dirais de son de son univers intellectuel pour des raisons pour des raisons aisément aisément compréhensibles il éprouvait à l'égard de Nietzsche la même méfiance qu'il éprouvait à l'égard de Wagner je dirais voilà c'est quelqu'un qui 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 quittait assez rarement Dresde et qui était vraiment je dirais c'est la figure de l'universitaire chercheur assez éloigné de la vie artistique et culturelle de son temps il ne fréquentait pas d'artiste est-ce que vous pourriez donner s'il vous plaît un exemple j'étais passionnée par votre intervention de mots par lesquels il réalise que son propre langage est contaminé je n'ai pas d'exemple qui me viendrait à l'esprit ce que je peux vous dire c'est que ça lui est arrivé vraiment très rarement c'est quelque chose c'est une réflexion qu'il se fait à deux ou trois reprises à mon sens en douze ans mais qui est toujours prétexte chez lui à une réflexion sur le rapport à soi évidemment sur la vigilance en pareille circonstance qu'il importe de maintenir y compris à l'égard de soi-même des termes non là j'ai oublié oui monsieur et puis madame merci y a-t-il des précédents historiques qui fussent dans un passé lointain à ce qu'ont fait les nazis s'agissant de la manipulation de la langue sous question est-ce que les nazis eux-mêmes enfin c'est pour responsable de cette détérioration linguistique eux-mêmes avaient des exemples en tête historiques je ne crois pas que les nazis avaient des exemples historiques en tête que l'impereur à certains moments fait des parallèles à mon sens assez hasardeux d'ailleurs pas entièrement convaincant entre une certaine rhétorique pratiquée au cours de la révolution française de 1789 et la phrase zéologie nazie il établit ce parallèle à deux ou trois reprises dans les journaux c'est-à-dire très rarement et il ne l'explore jamais et je pense que s'il ne l'explore jamais c'est parce que ce parallèle n'est pas entièrement convaincant Frédéric Salé dans son ouvrage consacré aux visites étrangères en Allemagne entre 1933 et 1939 évoque certains parallèles établis à l'époque entre la révolution française et la phrase zéologie nazie et je propose à Frédéric d'intervenir à ce sujet oui en entendant votre question c'est le même exemple qui m'est venu en tête deux exemples alors évidemment pas dans les mêmes proportions de modifications langagières que LTI mais effectivement la révolution française et puis dans une moindre mesure ce qui a pu poser aussi des problèmes d'interprétation du nazisme c'est ce qui s'est passé en Italie avec Mussolini ce qui a laissé à croire certains étrangers qui avaient eu l'occasion de visiter à la fois l'Italie fasciste des années 20 et l'Allemagne nazie des années 30 de voir le nazisme comme un prolongement du fascisme italien et de fait de ne pas voir la spécificité même du nazisme je pense à un écrivain comme Roland d'Orgelès d'Orgelès qui va être surpris de voir la façon dont Mussolini manipule les mots alors après réflexion après réflexion il ne s'en étonnera pas Mussolini a un cursus de journaliste c'est quelqu'un qui sait écrire et qui sait parler et après il va se dire finalement les discours hitlériens ne sont qu'un calque un copier-coller grossier de la rhétorique fasciste italienne mais je crois qu'effectivement si on étudie le langage nazi sur le long terme et que l'on fait bien attention à la spécificité de quelques termes comme Feldhanschung comme le Lebensraum la Volkskommenschaft en essayant de réfléchir à en quoi tous ces termes sont vraiment l'épine dorsale de la pensée nazie à mon sens il n'y a absolument pas d'équivalent historique il y avait Madame et puis on terminera avec Monsieur au fond si j'avais une question relative à LQI que vous nommez hors du contrôle hors du contrôle soviétique que vous nommiez par rapport à LQI parce qu'on sait que c'est des rhétoriques qui se retrouvent en contexte impérialiste et impérial autour de la contradiction est-ce qu'il y a une généalogie sans forcément qu'elle puisse l'étude autour de LQI même au niveau du comme vous l'expliquiez au colonisme dans les années 20 et 30 est-ce qu'on retrouve une généalogie dans ces mouvements de la République de Weimar ou est-ce que ça se restreint à la période stalinienne ? LQI c'est le langage spécifiquement stalinien à mon sens c'est le recours au métaphore mécaniste notamment je ne suis pas un spécialiste du bolchevisme du tout mais cette place des métaphores mécanistes me semble absente dans le discours de Lénine par exemple j'ai le sentiment que c'est une phrase éologique qui est forgée tout au long des années 30 avec l'arrivée de Staline au pouvoir c'est un sentiment pas plus si vous permettez j'aurais une remarque à ce sujet qui repose sur une expérience à savoir que je ne vais pas parler non non c'est pas grave puisqu'on part de la LQI j'ai été j'étais assez effaré il y en vécu assez longtemps en RDA où le LTI faisait partie c'est un petit livre de poche qu'on trouvait chez tout le monde pratiquement et j'ai été assez effaré par le fait que dès 89 le ce qu'on a ce qu'on essaie d'appeler la LQI qui à mon avis n'a jamais existé elle a existé dans les slogans dans le discours officiel mais ce discours officiel contrairement à la LTI qui est venu de très loin et de très bas a disparu du jour au lendemain on a l'impression que tous les slogans qu'on lisait Amitié Union soviétique etc toute cette propagande officielle n'est-ce pas a vraiment disparu du jour au lendemain on dirait qu'elle est passée comme l'eau sur les plumes du canard alors que dans des conversations et ce langage officiel de slogan n'existait pas dans les conversations les gens ne parlaient personne ne parlait comme ça on parlait comme ça en public bien sûr il fallait bien jouer un rôle mais ça n'existait pas dans les conversations privées en revanche et c'est là que je parle d'effarement des gens qui étaient d'ailleurs qui se disaient assez proches du régime etc du jour au lendemain ils sont mis à employer des expressions très anciennes par exemple quelqu'un me dit c'était avant que des russes comme voilà ce type d'expression n'est-ce pas qui remonte à la première guerre mondiale etc donc je crois qu'il y a une différence fondamentale entre un langage on part de langage totalitaire au pluriel en mélangeant un peu les deux mais je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale entre ce type de langage voilà c'est une simple remarque d'expérience et de réflexion également j'en profite pour préciser et je crois que c'est une précision d'importance que Klemperer n'utilise que très exceptionnellement l'adjectif totalitaire qui on le sait a été forgé par Anna Arendt bien après la fin de la seconde guerre mondiale il n'utilise quasiment jamais ce terme si je peux juste rebondir sur LQI je crois quelque chose d'important si on s'amuse entre guillemets à comparer LTI et LQI je ne suis évidemment pas spécialiste de la langue mais je sens qu'il y a une certaine cohérence et relativement peu d'évolution sur le discours nazi entre 1919, 1920 et 1945 alors que sur le discours stalinien vous allez me dire c'est parce que je suis historien que je fais une focalisation là dessus mais il ne faut quand même pas perdre de vue le contexte de guerre froide et la place de Jdanov notamment dans l'élaboration des discours il est probable qu'il y a un avant fin 1946 début 1947 dans les discours et un après 1947 je pense qu'on ne peut pas voir quelque chose sur le temps long comme avait pu le faire le faire à Klemperer voilà juste pour la parenthèse il y avait madame qui a une question depuis fort longtemps merci je voudrais d'abord dire à quel point ça m'a passionné mais ça me déstabilise complètement je trouve j'ai une certaine souffrance à la suite de cet échange peut-être parce que je j'avais cette idée que le langage on était maître de son de son langage des mots que l'on utilisait et là c'est très très paniquant alors je ne connais pas assez le régime nazi et justement cet aspect là l'aspect des mots que Klemperer a démasqué mais ma question enfin je voudrais me rassurer ma question c'est est-ce que ce mécanisme là de confiscation d'une langue cela apparaît dans le cadre d'un régime que l'on peut appeler totalitaire c'est-à-dire d'une idéologie dominante ça c'est ou bien et là c'est là que je panique est-ce que et c'est pour ça que j'étais très intéressée par l'intervention de monsieur sur le langage de l'AFD est-ce que aujourd'hui à partir de parties qui sont minoritaires encore heureux il peut y avoir une porosité du langage qui fasse que ça aille beaucoup plus loin et moi je voudrais faire le constat en France à travers les médias alors je ne parle pas des réseaux sociaux parce que les gens qui se retrouvent dans les réseaux sociaux sont tous de même avis et donc ils se renforcent et ils parlent le même langage mais ce qui me frappe depuis peut-être 10-15 ans c'est que les mots n'ont plus le même sens tout le monde ne les utilise pas de la même façon et surtout il y a un phénomène de banalisation il y a des mots qu'on n'osait plus utiliser depuis des années c'était le mot race le mot race on l'entend sans arrêt dans les médias sans préciser le contexte etc il y a une banalisation il y a un certain nombre d'années on entendait moi je regarde à travers la radio on entendait quand il y avait des guillemets qui marquaient une petite distance par rapport à l'utilisation d'un terme moi je note que les guillemets ont totalement disparu et là il y a une influence terrible et c'est ça qui me panique énormément rassurez-moi je crains que ça ne soit pas possible je crois que ce que vous dites sur la disparition des guillemets qu'on qu'on laissait entendre est très juste mais j'y vois moins une question d'ordre idéologique qu'un rapport appauvri au langage et cette croyance qu'un langage simplifié à outrance sera mieux compris plus qu'une question idéologique on va prendre une dernière question monsieur oui on va retourner en Allemagne rapidement si j'ai bien compris LTI a été publié dans la zone d'occupation soviétique en 1947 c'est bien cela je crois me souvenir que des extraits de LTI figuraient dans les programmes dans les écoles de RDA mais je voudrais que vous nous disiez si toutefois vous avez des informations là-dessus quelle a été la réception d'un tel ouvrage dans les années de l'immédiate après-guerre dans les deux Allemagne une réception quasiment nulle c'est d'abord le le livre n'était pas diffusé côté ouest donc il est resté totalement inconnu inconnu des citoyens d'Allemagne de l'Ouest quant à son édition publiée côté côté Est c'était une édition très confidentielle d'abord pour une raison le marché de la de la librairie était devait être entièrement reconstruit il n'y avait plus aucune économie de la librairie il n'y avait quasiment pas de presse tout le paysage de la presse devait être entièrement reconstruit donc il n'a pas pu bénéficier d'une diffusion digne de ce nom et d'un accueil critique digne de ce nom mais il a été lu malgré tout il a été lu notamment chez les intellectuels les universitaires qui connaissaient son existence et il a circulé il a surtout été l'objet d'une nouvelle édition au lendemain de la disparition de Staline qui a correspondu à un relatif à une relative libéralisation de la de la vie publique en Allemagne de l'Est comme dans tous les autres pays qui se situaient derrière le mur mais l'insurrection hongroise a marqué le coup d'arrêt de cette de cette libéralisation et à partir de 1956 LTI a disparu en fait le livre n'était plus disponible oui oui mais 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 beaucoup plus tard vous l'avez acheté vous l'avez acheté en livre de poche dans les années 80 je suppose voilà fin des années 60 fin des années 60 oui c'est ça oui bien merci beaucoup Frédéric Jolie merci à vous applaudissements 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 Sous-titrage FR ?